Je suis terrifié à l'idée de la possibilité d'une victoire russe. Elle existe ou pas ? J'ai le sentiment que si elle doit avoir lieu, c'est maintenant. Elle existe donc ? Et qu'on se retrouve, que l'armée russe se retrouve un peu dans la situation où était l'armée allemande entre mars et juillet 1918, où il y a une fenêtre d'opportunité, où la supériorité numérique est de leur côté. Et en revanche, l'apport américain n'est pas encore là, il n'est pas là avant l'été 1918. Et les chars légers, qui ont été si utiles, ne sont pas encore également sur le fond. Et donc il y a un moment où la guerre peut être gagnée. Et en 1918, elle a failli être gagnée pratiquement à deux reprises, entre mars et juillet. Par les Allemands. Par l'Allemagne, par l'Allemagne. Kaiser Clark. Et là, il me semble qu'on est dans cette situation qui nous inquiète tous d'ailleurs, qui inquiète, semble-t-il, beaucoup les Ukrainiens et qui nous inquiète tous également. Après, j'ai l'impression que les choses seront peut-être un peu moins tendues. Et effectivement, si la Russie gagnait, la question que je me pose, c'est est-ce que nos démocraties y survivraient ? Je veux dire, par là, est-ce qu'on survivrait à l'opprobre, à l'opprobre de n'avoir pas suffisamment soutenu, et pas suffisamment à temps, donc l'Ukraine ? Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifiera d'avoir devant nous une Russie victorieuse, soutenue par la Chine, soutenue par l'Iran, soutenue éventuellement par la Corée du Nord, d'autres encore ? Dans quelle situation, nos démocraties, déjà tellement fragiles, et où le front passe à l'intérieur de l'option politique, comment nos démocraties pourraient s'en remettre ? Je regardais Nicolas Dossal quand vous disiez, c'est peut-être maintenant la fenêtre de tir pour la Russie, quand on revient de Barmout et du front, comment est-ce qu'on entend ça ? C'est très compliqué encore de faire des projections, mais on sent une usure, mais une usure des deux côtés. Une usure claire, fatigue, des types qui n'arrivent plus à faire fonctionner leur drone, parce qu'ils sont épuisés, ils dorment trois heures par nuit depuis des semaines. Et de l'autre côté, un épuisement aussi, puisque les troupes d'élite n'ont pas réussi, alors comment les appeler, comment les prisonniers pourraient réussir, là où des soldats professionnels n'ont pas réussi ? Donc il y a vraiment, je pense que les deux combattants ne sont pas loin du chaos, c'est vraiment un ressentiment, c'est une conviction profonde. C'est clair que les Russes ont la main aujourd'hui, mais la main pour quoi ? Pour prendre Soledark, où je suis allé trois fois, qui est un gros village, qu'ils ont pris en combien de mois, au prix de combien d'hommes, pour prendre Barmout, qui est une petite ville de 70 000 habitants, qui est ridicule d'un point de vue géostratégique. Alors oui, ça ouvre un petit peu le front, mais il y a encore des hauteurs derrière pour défendre Kramatorsk, et ce n'est pas le verrou tant souhaité. Donc oui, probablement c'est maintenant ou jamais, mais je vois bien quelque chose qui se fige plutôt, qui se fige et pas de grande solution. Pascal Boniface ? Oui, par rapport à l'acquisition de territoire par la force, alors c'est en Europe, donc on réagit plus, mais il y a d'autres continents où le monde occidental ne réagit pas. Au Proche-Orient, en Afrique, on laisse des territoires conquis par la force, sans absolument réagir, et le reste du monde nous le renvoie rivièrement. Mais est-ce qu'on a raison de ne pas réagir dans ces cas-là ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a tort à côté qu'on doit avoir tort aujourd'hui. Non, mais autant être cohérent et le condamner partout, et pas uniquement le condamner à géométrie variable. Alors après aussi, je crois que l'ambiguïté, c'est quoi la victoire ? C'est-à-dire que si on souhaite la victoire de l'Ukraine ou la défaite de la Russie, donc effectivement, le mauvais exemple, c'est que si la Russie gagne des territoires, je ne suis pas sûr que les Chinois disent que les Russes font ça, on va faire la même chose, mais en tous les cas, c'est un mauvais signal s'il y a acquisition de territoire par la force, en Europe ou partout dans le monde. Une fois encore, n'oublions pas les autres situations. Mais pour l'instant, une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas où est-ce qu'on s'arrête. Pour le Premier ministre polonais ou pour l'Eschwaleza, il faut que la Russie revienne à moins de 50 millions d'habitants ou que la Russie soit divisée en plusieurs pays. Est-ce que c'est ça qu'on cherche ? Quid de la Crimée ? Est-ce que, pour le Président Zelensky, il veut reconquérir tous les territoires perdus depuis le début, donc depuis 2014 ? Est-ce que ceux qui aident l'Ukraine seront d'accord avec ça ? Or, ni les Américains, ni nous-mêmes, on n'est pas clair là-dessus. Les fameux « quels sont les buts de guerre ? » Voilà, et là-dessus, il y a une sorte de prudence, d'hypocrisie, etc. On ne dit rien. Mais pourquoi on ne dit rien ? Parce qu'on n'est pas d'accord ? Non, parce que c'est difficile de s'opposer à un héros de guerre comme Zelensky. Regardez la course à l'échalote de tous les dirigeants qui veulent soutenir Zelensky, il est difficile de le contredire. Parce que c'est un héros pour le monde occidental, et le contredire veut dire faire l'agenda de Poutine. En gros, vous nous trouvez trop naïvement pro-ukrainien sans regarder le détail. C'est de comprendre. Alors, disons, on devrait quand même définir nos buts de guerre à nous, puisque nous participons indirectement à cette guerre, par la livraison d'armes, etc. Et on devrait dire à nos alliés ukrainiens, puisque l'Ukraine est un pays allié, même sans l'être officiellement, on vous soutient pour récupérer tous les territoires que vous avez perdus depuis le 24 février. Et là, ça serait clair et net. Mais on ne le dit pas. Ce que vous dites, ça rejoint les mots d'un très grand philosophe, un des plus grands penseurs du XXe siècle, qui s'est exprimé dans la presse allemande il y a une dizaine de jours. C'est Jürgen Habermas qui a publié une tribune dans un journal allemand qui a été ensuite reprise assez largement dans les journaux du monde entier. C'est donc Habermas, je précise, grand penseur de la démocratie, de l'éthique, de la discussion, qui a lui-même vécu la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il était adolescent. Cette tribune, on la retrouve dans le journal Le Monde en français. Et c'est un plaidoyer pour des négociations en Ukraine. Un long plaidoyer qu'il faut lire en entier. Mais je vais essayer de résumer à peu près son propos. Comme vous, Pascal Boniface, il déplore que le débat soit impossible d'une certaine façon. Le débat sur les livraisons d'armes, sur la crainte de devenir cobelligérant, sur la crainte de déclencher une Troisième Guerre mondiale. Il rappelle qu'une guerre longue, c'est, et ce sera toujours, plus de morts, plus de destructions. Et il nous appelle à prendre ça en compte dans la réflexion, même s'il rappelle aussi que le soutien inconditionnel à l'Ukraine est évidemment légitime. Habermas dit qu'il faut chercher, alors je le cite, des compromis supportables par les deux parties. Il explique aussi que c'est au peuple russe et pas aux Occidentaux de décider si le régime de Poutine doit ou non prendre fin. Il termine en expliquant, et j'ai trouvé ça intéressant, que ce conflit touche à un réseau d'intérêts plus large que les seuls intérêts de l'Ukraine et de la Russie. Et donc que les Occidentaux, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, comme ils sont concernés, devraient aussi avoir leur mot à dire, à la fois sur les buts de guerre et à la fois sur l'organisation d'éventuelles négociations. – Non, il n'y a pas peut-être, parce que pour le coup, je voyais réagir quand Pascal Boniface parlait, et j'imagine que si vous aviez Habermas en face de vous, vous n'allez pas totalement d'accord avec lui. – Comment vous entendez ces arguments-là ? – Je voulais revenir juste en arrière pour dire de la fatigue. – Non, oui, vous dites en gros, c'est pas vrai, il n'y a pas... – Si, si, on est fatigué, mais on n'a pas de choix, on va avancer. On juste comprend que la guerre va durer, mais on va surpasser. – Sur la question passionnante, je trouve, et d'ailleurs je voudrais qu'on en débatte tous ensemble, de, d'abord, qui doit définir les buts de guerre, etc. Est-ce que la négociation est forcément synonyme de lâcheté, ou de compromis, ou de complaisance ? Comment est-ce que vous entendez ça en tant qu'Ukrainienne ? – Comme Ukrainienne, j'entends que vraiment, il y a cette coalition de pays démocratiques. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas juste pour protéger l'Ukraine, c'est parce qu'on maintient les valeurs européennes, c'est exactement pour ne pas donner le mauvais exemple aux autres régimes, qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qu'il y a un pays nucléaire qui peut menacer un petit pays non nucléaire, juste parce qu'ils peuvent. Pour ne pas faire penser que, oui, il y a le droit international qui existe pour les petits pays européens, ah oui, les droits humains, les droits de l'homme, etc. Mais dès que tu es Chine, ou tu es la Russie, ou tu es Iran, avec les puissances nucléaires, tu peux faire n'importe quoi. Donc là, en fait, vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'ordre mondial qui doit être établi, rétabli, et que les pays agresseurs doivent être mis à l'ordre. Pour nous, les Ukrainiens, la but de la guerre, c'est très clair, en fait. On veut revenir jusqu'aux frontières de 91... Ça veut dire l'Ukraine avec la Crimée. Avec la Crimée, bien sûr. Et là, il y a une piège, en fait. C'est très intéressant, parce qu'on dit que, oui, peut-être, il faut négocier les frontières de 24 février, mais non, vous voyez, la Russie a inclus les territoires des régions de Zaporizh et de Kherson dans leur constitution comme si c'était le territoire russe. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence. Ils vont dire, après, que l'Ukraine occupait leur territoire, même ceux qui ne sont pas occupés par la Russie, maintenant, aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert, négocier les frontières de 24 février, si on peut vraiment, en s'appuyant sur le système de droit, sur le statut de l'ONU, chercher à récupérer les frontières ukrainiennes de 1991. Après, les réparations payées par Russie, d'ailleurs, même Navalny, même l'opposition russe, comprend aujourd'hui qu'il faut rendre crime et qu'il faut payer les réparations. Donc là, ça, c'est compris à être clair, même là-bas. Juste un veilleux. Et les crimes de guerre qui doivent être jugés. Bien sûr, c'est la justice, c'est notre but principal de cette guerre. Juste un veilleux. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada